La géopolitique 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 Près d'un siècle après sa découverte, cette commune de 13 000 habitants est devenue une véritable capitale écologique, sportive et par voie de conséquences touristiques. Grâce à sa douceur de vivre, Ifran attire chaque année des voyageurs toujours plus nombreux, en quête de repos, de détente et de bien-être. Si le paradis pouvait être situé sur terre, probablement qu'il élirait domicile dans cette ville d'Ifran, à près de 2000 mètres d'altitude, dans le cœur du Moyen-Atlas marocain. Une région particulièrement attrayante aux potentialités touristiques des plus rares, mais pas seulement. En haute saison, il faut faire la queue pour photographier le lion d'Ifran. Majestueux, puissant, imposant, le célèbre lion d'Ifran trône dans le centre-ville, à proximité d'un jardin public depuis 1926, date à laquelle le français Henri-Jean Moreau l'a sculpté dans une roche vive, naturelle, qui se trouvait sur place. Avec une identité architecturale fortement inspirée des villes de montagnes européennes, elle se présente aux nouveaux visiteurs comme unique et rare. Des immeubles aux toits à fortes pentes, recouverts de tuiles roses, des façades parées de bois, de la neige en hiver et même des pistes de ski reconnues. Alors ce n'est pas vraiment un hasard si depuis toujours, elle est baptisée par tous ses amoureux, la petite Suisse. Ici à Ifran, le paradis n'est plus très loin. La ville d'Ifran et sa région procurent une parenthèse d'évasion, unique, qui lui confère une dimension touristique et économique des plus prisés. Cette région marocaine incarne de fait un lieu de prédilection pour celles et ceux qui sont en recherche de bien-être et de paix intérieure, mais surtout de dimension humaine, comme un défi à opposer à ce monde. La source vit-elle, un havre de paix, à seulement 3 km d'Ifran. Il faut d'abord longer un magnifique parc ombragé, sorte de jardin à étage, avant d'arriver à la source. Idéal pour la détente, pique-nique et barbecue, les promenades pédestres ou équestres, cet endroit est l'un des plus fréquentés par les touristes marocains qui viennent là surtout le week-end. Mais Ifran est aussi le nom de cette province qui s'étend sur une superficie de 3573 m², jouissant d'un climat méditerranéen, il peut y faire très froid l'hiver et frais l'été. Très apprécié par les amateurs de nature en quête de quiétude, le lac d'Ayatawa se situe à 17 km seulement de la ville d'Ifran. D'une superficie de 12 hectares et ouvert au public en permanence, il est l'un des lacs les plus fréquentés par des milliers de personnes, surtout en période estivale. Il permet la pratique d'activités, comme le pédalo par exemple. Peu profond, il abrite de nombreuses espèces aquatiques, comme le brochet, la perche ou le cendre. Avec le tourisme et l'artisanat, l'agriculture est un des principaux secteurs économiques qui font vivre ce territoire. La production animale est elle aussi importante. Le cheptel d'environ 750 000 têtes est composé surtout d'auvins, puis de bovins et de caprins. La production fruitière est essentiellement composée de pommes, poires, pêches, cerises et prunes. La superficie agricole de la province d'Ifran s'élève à plus de 80 000 hectares. Ifran, une province pilote en matière de tourisme et d'agriculture. Une volonté que les autorités marocaines s'attachent à mettre en œuvre depuis près de 30 ans. Entre chaque site, la beauté des décors nous laisse sans voix. La politique sportive de la province est très incitative grâce notamment aux infrastructures existantes. Les marocains comptent dans leur rang de nombreux athlètes au palmarès impressionnant. Tous ont fait la fierté du royaume lors des Jeux Olympiques ou de championnats du monde. Destination de choix pour ces sportifs quand il s'agit de leur entraînement, de leur préparation mentale, la ville d'Ifran vient précisément de se doter de l'académie internationale Mohamed VI d'athlétisme. Avec ses 13 000 m² de surface, sur un terrain de 4 hectares, cette structure doit accueillir très prochainement des athlètes internationaux de haut niveau. Dotée d'équipements dernier cri, en matière d'acoustique, de climatisation et de sécurité, l'ensemble comporte 102 chambres junior et 54 chambres senior et tout l'ensemble indispensable à la bonne santé des athlètes. Depuis sa préparation jusqu'à sa phase de récupération, salle de gym, stade destiné aux entraînements, sauna, hammam, infirmerie, pharmacie, restaurant, coût de l'opération, 12 millions d'euros. Nous avons repris la route pour nous diriger vers un autre lieu magique. Fondée par les rois Hassan II et Abdallah bin Abdelaziz d'Arabie Saoudite, l'université Al Al-Kawin d'Ifran est inaugurée en 1995. Unique en son genre au Maroc, elle se donne pour ambition d'être ouverte sur le monde. Calquée sur le modèle américain, ses 1 800 étudiants et 135 professeurs évoluent dans un confortable cadre de vie. Fondée par Décret Royal en 1993, l'université Al Al-Kawin est inaugurée en 1995. Sa philosophie est ouverte sur le monde, sur les marchés internationaux, selon la volonté du roi Hassan II. Il faut vraiment, il y a un examen d'entrée ? Le 4, c'est le test d'admission générale. D'accord. Mais normalement, c'est après étude de dossier, il faut envoyer et avoir un minimum de score au niveau de baccalauréat. Et après, il y a le gâte, le coffee et l'entretien avec les professeurs. Cette institution d'enseignement supérieur s'affiche comme un exemple à suivre. Sur ce campus verdoyant de 15 hectares, les langues se délient essentiellement en arabe, mais aussi en anglais, car tous les cours sont donnés dans la langue de Shakespeare. Venant des quatre coins du pays, ces jeunes résident sur place dans leur grande majorité. Chacun a son studio ou sa chambre single ou double, avec connexion internet. Les professeurs également habitent sur le campus, en particulier les internationaux, originaires des Etats-Unis ou du Canada. A l'intérieur des murs, la bibliothèque Mohamed VI, inaugurée par le roi en personne en 2004, dispose de 400 000 ouvrages, numériques pour l'essentiel, 90 000 en version papier. Au programme, la préparation de diplômes en sciences et ingénierie, relations internationales, marketing, sciences humaines, sociales et politiques, diplomatie, communication, informatique, management, finance, biotechnologie. C'est assez spécial comme université parce qu'il n'y a pas une distance entre les professeurs et les étudiants. En plus, dans les systèmes moulo-saxons, les professeurs sont obligés d'avoir un minimum de deux heures par jour dans leur bureau afin de se consulter avec les étudiants. Les étudiants sont en moyenne 16 par classe avec des résultats fièrement dévoilés. 85% trouvent un travail dans les six mois qui suivent l'obtention de leur diplôme. Les cours de transaction financière s'y font en temps réel, même si l'argent, lui, reste évidemment virtuel. A la fin de la journée, les étudiants comparent leur réalisation avec ce qui se passe sur le marché mondial. Les frais de scolarité, qui englobent tous les services disponibles sur le campus, se montent à 10 000 euros l'année. Et pour faciliter l'entrée à des étudiants méritants, quasiment 30% d'entre eux sont bénéficiaires de bourses. Le cadre de vie dans ce vrai petit village situé au cœur d'une forêt de chênes de 75 hectares n'est certainement pas étranger à cette réussite. Pour son responsable communication, cette université c'est la plus confortable du Maroc. C'est un lieu pour étudier, vivre et finalement réussir sa carrière. Elle est unique. Cet amphithéâtre de 250 places est doté de caméras fixes et d'une régie qui permet aux étudiants de suivre cérémonies et autres retransmissions télévisées depuis leur chambre. Même chose avec le sport qui fait partie intégrale de cette éducation. La faculté met ainsi à disposition un complexe avec trois cours de tennis, une salle de fitness, un gymnasium, un terrain de football et une piscine olympique couverte. Dans les prochains mois, l'établissement va poursuivre son ascension avec notamment la construction de nouveaux bâtiments. Objectif, pouvoir accueillir un total de 2500 étudiants d'ici deux ans. Tout au long de l'année, de nombreux festivals égaillent Frannes et sa province. En juillet, l'université Al-Hakawain organise un festival autour de l'astronomie pour découvrir entre autres la beauté du ciel du Moyen-Atlas. Astronomes professionnels et amateurs s'y retrouvent dans une ambiance conviviale. Le climat d'Iphran, humide et tempéré, abrite la plus grande forêt de cèdre au monde. Située dans le Moyen-Atlas central marocain, au cœur d'une immense forêt de 116 000 hectares, de plus en plus prisée, cette destination qui allie détente et douceur de vivre, à une heure des villes impériales de Fès et Meknes, offre de nombreux atouts touristiques. Ce site naturel, qui s'étend sur une superficie de 125 000 hectares, dispose d'une richesse animale, floristique et végétale incroyable. Le lac d'Aphénourir a été l'un des premiers sites classés, Ramsar, en 1980, pour la protection des oiseaux migrateurs. Le lac d'Aphénourir s'étend sur 125 hectares, à 1800 mètres d'altitude, à 25 kilomètres de la ville d'Azrou. Au bord du lac, cet observatoire permet à tous de faire du bird-watching, en toute quiétude, au milieu de cette immensité sauvage. Tout un écosystème qui se retrouve en miniature à l'écomusée d'Azrou, où une halte s'impose avant de partir à la conquête du parc national d'Iphran. Ce lieu permet de découvrir toute la biodiversité de la région, au travers de panneaux maquettes et de photos illustratives. Grâce à son climat et à sa situation géographique en haute altitude, il est possible de pratiquer dans la province des disciplines sportives très variées. De nombreuses compétitions d'envergure nationale y sont d'ailleurs organisées, comme le Marathon des Cèdres, le Festival des Jeux Sportifs Traditionnels, ou encore la Coupe du Maroc de tir au pigeon. Créée en 1957, la station Razelma produit deux espèces thalmonidées, la truite fariaux et arc-en-ciel. Objectif, repeupler plomb d'eau artificielle et rivière pour les besoins de la pêche sportive et sensibiliser le grand public à la protection de la biodiversité. Objectif, repeupler plomb d'eau artificielle et rivière pour les besoins de la pêche sportive et sensibiliser le grand public à la protection de la biodiversité. Spécialisée dans le repeuplement des plomb d'eau artificielle et des rivières de moyenne et haute altitude, la station Razelma produit la truite fariaux, espèce autochtone, et la truite arc-en-ciel introduite d'Amérique du Nord au Maroc dans les années 1920. La station joue un rôle très important dans la sensibilisation à la protection de la biodiversité, mais contribue aussi à l'éducation et à l'environnement. En 2012, la station Razelma a produit 2,4 millions d'alvins. À mi-chemin entre Ifran et Azrou, à 1550 mètres d'altitude, la rivière Razelma. 18 000 visiteurs s'y sont pressés sur les seuls mois de juillet et août derniers. Objets décoratifs, tapis, produits du terroir, l'ensemble artisanal d'Azrou est un carrefour de production et d'exposition d'articles artisanaux. Construit à la fin des années 50, il a été réhabilité en 2011 pour 8 millions de dirhams. Plusieurs ateliers le composent. Un premier propose des plantes aromatiques et médicinales, des confitures, du miel, du couscous. Dans cette autre échoppe, deux hommes s'adonnent à la vannerie. Ce savoir-faire serait en voie de disparition. Ces messieurs sont les seuls à pratiquer ce métier dans la ville. Avant de s'installer dans cet ensemble, ils travaillaient dans la rue, au bord d'une rivière, dans des conditions très sévères. Ces babouches, dont les motifs bien particuliers, appartiennent spécifiquement à la commune d'Azrou, tout comme ces superbes tapis, confectionnés de main de maître par des femmes. Nous avons eu exceptionnellement l'autorisation de les filmer en plein travail. Sous vos yeux, la meilleure coopérative de la province, spécialisée dans le tissage traditionnel du Moyen-Atlas. Les ressources forestières ont permis aux artisans de se spécialiser dans le travail du bois. C'est ailleurs à Azrou qu'a été créé le premier atelier de sculpture. On y utilise le cèdre, la cajou et le noyer. A 20 km d'Ifran, le gîte d'Ayehawa. Ouvert toute l'année, il est l'un des tout premiers à avoir été classé première catégorie. D'une capacité réduite de cinq chambres, ce lieu, inspiré de ses équivalents français, accueille surtout des visiteurs étrangers, mais aussi des artistes, des écrivains. Depuis 2005, la fréquentation touristique d'Ifran et de sa province ne cessent de progresser. Une aubaine pour l'hôtellerie. En l'espace de six ans, le nombre de nuitées dans la province d'Ifran a doublé, passant de 65 000 à 114 000 en 2011. Les Marocains sont les premiers à venir visiter le Moyen-Atlas, suivi des Français et des Espagnols. Depuis mars 2011, la ville d'Ifran se dote de nouvelles résidences hôtelières. Cet ensemble qui s'étend sur 40 hectares a été initié par le consortium marocco-cohétien. Ce qui surprend entre autres le visiteur, c'est l'architecture qui prévaut au cœur de la ville d'Ifran. En effet, par pur sentiment de nostalgie, affirment les locaux, ces maisons sont d'inspiration française, normande, alsacienne, bretonne, provençale. Le style chalet est aussi présent. Une architecture inattendue et respectueuse des origines médiévales. Rouvert en 2010, l'hôtel Michely von Ifran, superbe palace 5 étoiles, surplombe la ville à 1650 mètres d'altitude. Ici, les maîtres mots sont raffinement et confort, dans une ambiance feutrée, où boiserie et tissu broderie côtoient habituellement la pierre. 72 chambres et suites, 3500 mètres carrés de spa, une salle omnisport de 2500 mètres carrés, deux piscines, intérieur et extérieur, un grand restaurant, un théâtre royal recevant jusqu'à 200 personnes, différentes salles et salons privatifs font du Michely von Ifran, suites et spa, un vrai paradis des étoiles. La ville dispose aussi d'aménagements urbains, d'une qualité exceptionnelle, avec bon nombre d'espaces arborés, des jardins fleuris, des chemins aménagés, sans oublier son atout majeur, la neige. Oui, on s'étonne qu'il puisse neiger au Maroc, et pourtant, la ville d'Ifran se caractérise justement par la présence de neige en hiver. La province d'Ifran propose aux amateurs de glisse une station de sport d'hiver unique, Michely Fenn, située à 2000 mètres d'altitude, aux attraits qui ont peu à envier à nos références européennes. Dans ce domaine skiable, au cœur d'un décor de rêve, les pistes se fondent dans une nature épargnée qui a conservé toute son authenticité d'antan. C'est dans une ambiance toute méridionale que la station nous propose ces deux pistes équipées de téléski et praticables de décembre à février. Au bas des pistes de Michely Fenn, un nouveau complexe hôtelier, digne des plus grands palaces, offrira ses portes prochainement. l'Ifran Palace Resort & Spa, doté de 15 suites et 27 chambres des plus luxueuses, deux restaurants panoramiques à la gastronomie des plus raffinés. L'ouverture de l'Ifran Palace Resort & Spa est annoncée pour 2013. Ifran, paradis terrestre en pleine expansion, deviendra assurément l'une des destinations haut de gamme les plus prisées du Maroc et peut-être même du monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada